La Crypto, c'est tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Bienvenue chez vous les appeurs et les appels. Bonsoir la Cryptosphère, alors aujourd'hui on débute pas avec notre ferrinerie d'index, désolée, on va faire un petit tour chez nos amis les tipeurs, parce que je me dois de remercier monsieur Vahit. Alors j'espère que je le prononce bien, qui nous a fait un don de 30 euros. Ce matin j'avais encore les yeux collés et je vois cette nouvelle dingue sur mon téléphone. Alors un grand merci à vous et un grand merci évidemment à nos 4 tipeurs, Safiroz, Thomas Pagnès et JFB1. Bon je vais pas vous mentir, je suis toujours un petit peu gênée quand je reçois des dons et d'autant plus que nous sommes en bear market. Alors si vous voulez me faire plaisir les gars, accumulez du bitcoin en masse, même si c'est que 20 euros, c'est toujours 20 euros. Et si un jour vous tapez les millions, et bien écoute vous pourrez penser à moi. En tout cas encore, mille merci à vous 4, vous êtes vraiment adorables. Allez, on peut passer à notre ferrinerie d'index côté crypto qui se trouve à 50 dans le neutral. Continuons à rester sur la réserve, le meilleur est à venir. Du côté des marchés US, et bien ça pleure, ça pleure, ça pleure. On est de nouveau de retour dans l'extrême peur à 20. Est-ce que vous pensez à moyen, on le voit à moins 20 un jour ? Moi, le seum contre le marché traditionnel ? Non, pas du tout. Je l'ai et, voilà, voilà, c'est dit. Mais enfin, on a tous nos ennemis, hein. Alors par contre, avant de vous laisser à la suite du zap, je tenais évidemment à tous vous remercier. Regardez, regardez, il y a des fenêtres du fesse, j'adore. Vous m'avez explosé les stats, les gars. C'est la première fois, là, que je fais 1900 vues comme ça en moins de 24 heures. C'est un truc de dingue. Alors, merci infiniment à vous tous. Vous êtes des boss. Et j'en profite évidemment pour souhaiter la bienvenue à nos 30 nouveaux abonnés gagnés en un jour. C'est juste dingue, voilà. C'est un truc de fou. Et sachez que je prendrai le temps de vous donner quelques tips pour le zap de Meng. Alors aujourd'hui, je suis tombée sur le commentaire du jour, voire du mois, voire de l'année, qui nous vient tout droit de chill out, qui fait allusion à un zap sans cornichon, pour rebondir sur mon micro coup de gueule pour les personnes qui prennent des spés chez McDo. Alors franchement, ce commentaire m'a tué de rire. Merci beaucoup. Et du coup, j'en profite pour vous le dire. Moi, tous les gens qui prennent des spés, j'ai envie de vous étrangler, voilà. Parce que vous savez comment c'est dur de retenir des recettes et que d'un coup, il y a une personne qui veut pas du ketchup, elle veut pas du fromage, elle veut pas ceci. Et moi, je suis là comme une con à me refaire toute la recette dans la tête pour pouvoir enlever le bon ingredient. Et c'est juste horrible. Alors s'il vous plaît, arrêtez de me torturer. Mais heureusement, j'ai de super collègues comme Colline. Et oui, les gars, j'essaye de faire marcher l'adoption. Alors s'il vous plaît, pour lui prouver que la cryptosphère, c'est le meilleur endroit du monde et qu'on sait accueillir les nouveaux arrivants et surtout, les nouvelles arrivantes. Mettez-moi un max, s'il vous plaît, un maximum de Colline dans les commentaires. Colline, j'en profite ce soir pour te remercier pour ton aide. On va pas se mentir, le chemin du travail n'est pas toujours une chose aisée. Mais quand on travaille avec des personnes formidables comme elle, c'est juste un bonheur de se retrouver au taf. Un gros bisou à toi, ma belle. Allez, sur ce, les zappeurs et zappeuses, vous pouvez enfin vous installer confortablement. Votre zap va commencer. Je vous souhaite une excellente vidéo. On se retrouve demain pour un nouveau zap. C'était Zap Crypto. Et on va passer sur les news aujourd'hui parce que, comme je vous dis, il n'y en a pas. La seule news, c'est pour moi Crédit Suisse. Crédit Suisse, il y avait une banque saoudienne derrière qui a dit, maintenant, nous, on ne va plus mettre la main au portefeuille. C'est terminé. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que, pour le coup, ça peut amener une forme de contagion sur le système bancaire européen parce que, eh bien, le système bancaire européen, et vous le voyez ici, on va l'ouvrir là. Du coup, je n'avais pas vu celui-là. Mais en gros, on a des banques européennes dont les cotations ont été stoppées en pleine session. Donc, probablement qu'on va avoir éventuellement quelque chose de la BCE qui nous dit que, eh bien, vous le voyez ici, l'action Crédit Suisse. Crédit Suisse a déjà, dans un premier temps, dit, oui, on n'a eu pas une super gestion, etc. Le problème étant globalement à peu près le même que celui qu'on a eu sur les Silicon Valley Bank et compagnie. C'est-à-dire, tout simplement, une période de taux d'intérêt quasi négatif et pendant lesquelles on accumule, finalement, des bons qui ne sont pas très bons, un portefeuille qui n'est pas très bon. Et vous le voyez ici, on a un live sur, si vous voulez le suivre également, c'est un live update sur CNBC qui nous explique un petit peu ce qu'il est en train de se passer puisqu'on est, en ce moment, dans les horaires de cotation européen. Donc ça, ce n'est pas très bon. Ce n'est pas très bon, même pour la finance, d'une certaine manière. On avait finalement une Europe qui avait surperformé les Etats-Unis sur ce début d'année malgré une guerre sur son sol. Et puis là, bien évidemment, on peut peut-être dire, ce n'est pas vraiment de la contagion, mais on peut dire qu'ici, à mon avis, d'une certaine manière, ce qui peut peut-être faire peur à Saudi National Bank, c'est tout simplement qu'effectivement, l'Europe fasse la même chose que les Etats-Unis, c'est-à-dire qu'il protège les déposants, mais pas forcément les actionnaires. Et c'est ce que je vous expliquais dans la vidéo d'hier. On est forcément ici sur quelque chose où il y a un changement significatif, c'est-à-dire que le secteur bancaire n'est peut-être pas, finalement, le meilleur investissement de bon père, de famille qu'on peut faire aujourd'hui, puisque, effectivement, les grosses banques peuvent se planter et, effectivement, elles peuvent faire faillite dorénavant. Enfin, en tout cas, c'est un petit peu la nouvelle doctrine. Mais, par contre, les déposants sont protégés. Je ne vois pas de risque de contagion, il n'y a pas d'alerte spécifique. Il n'y a pas d'alerte spécifique sur le secteur bancaire français et nous suivons, évidemment, la situation de très près. Alexis Poulin qui le dit, l'action de BNP Paris va suspendu à la bourse de Paris après le tue de 8 %. Donc là, c'est toute la magie du marché régulier. C'est dès que ça prend grosse cartouche, hop, on coupe et c'est fini. Voilà, plus personne ne peut rien faire. Tout ça, alors, ce n'est pas plus mal, surtout pour éviter les mouvements de panique, de peur, tu veux. En mode, calmez-vous, on réouvrira quand la peur partira, tu vois. Parce que les mouvements de peur sur les marchés financiers, que ce soit crypto, marché traditionnel, ça te tue. Ça te tue des entités, ça te tue des boîtes, des instituts. Ça fait très mal. Que ce soit un gros fonds d'investissement, une banque, ce que tu veux, ça te défonce tout. Donc, on l'a vu, le marché crypto qui n'est pas régulier, mouvement de peur, ça te tue FTX, ça te tue Celsus, ça te tue tout le monde, tout le monde, tout le monde. Ensuite, nous avons des nouvelles sur le BTC, dans lequel, ça y est, nous sommes passés au-dessus des 50% d'énergie renouvelable dans la production de BTC. L'idée était vraiment de décarboner au maximum le BTC pour plusieurs raisons. Un, pour une notion de rentabilité, avec l'augmentation des coûts de l'énergie carbonée, forcément, ça ne pouvait pas bien fonctionner. Et à côté, on se retrouve vraiment sur une transformation d'un BTC qui pourrait devenir un BTC vert. Bon, on est quand même encore loin, on vient à peine de dépasser 0,5, mais on voit qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'évolutions depuis janvier 2021, janvier 2021, dans lequel on a dépassé les 35%, on est passé de 35 à 50, donc ce qui est juste très impressionnant au vu de l'état du marché général et à savoir que la dernière partie, le passage réellement au-dessus de 0,5, ça fait que récemment, et a été long parce que, principalement, nous sommes en bear market, donc à côté, nous avons des grosses difficultés avec ce qui est positif, en tout cas, pour le BTC, sur l'image du BTC, et à un moment donné, j'espère qu'on arrivera à se dire que le BTC, c'est plus quelque chose qui pollue, et ça, ce serait vraiment quelque chose de très important. qu'il faut vraiment faire attention avec les systèmes où la principale incitation à acheter le token, c'est une promesse de rendement. Avec Bitcoin, c'est très différent. Bitcoin ne vous promet aucun rendement, ni aucun gain. D'ailleurs, c'est encore mieux que ça. Avec Bitcoin, il n'y a personne pour vous promettre quoi que ce soit parce que c'est un système qui est réellement neutre. Et c'est justement ça qui en fait quelque chose d'extraordinaire. Au final, qu'est-ce qu'on a vu dans cette vidéo ? On a vu que Stacks, c'est l'une de ces choses qui semblent intéressantes et pertinentes au premier abord, mais lorsqu'on y réfléchit un peu plus, ça semble beaucoup moins intéressant et beaucoup moins pertinent. Mon avis personnel, c'est que c'est un projet centralisé dont les créateurs ont cherché à créer leur propre petite planche à billets en se donnant à eux-mêmes la majorité de leur propre jeton. Ensuite, ils ont cherché à attirer les petits investisseurs en profitant de l'effet de marque de Bitcoin et en leur promettant d'obtenir un rendement sur leur investissement. Mais en faisant ça, ils leur font aussi prendre un risque énorme. Dans la réalité, le jeton STX n'est pas vraiment nécessaire et je suis beaucoup plus intéressé par quelque chose comme le réseau Lightning qui a l'avantage énorme de fonctionner sans token supplémentaire. Parlons d'autre chose, on va parler d'OpenAI. Ils viennent de sortir GPT-4. Il n'y a pas de lien direct avec la crypto-monnaie. Moi, c'est un sujet qui me passionne quand même et je voulais juste vous mettre en garde sur les nombreux scams qui circulent sur les costum cryptos avec des tokens, chat GPT ou autre, il n'y a rien de tout ça. Même les tokens liés à l'intelligence artificielle, honnêtement, pour moi, c'est beaucoup de buzz actuellement. Il n'y a pas vraiment d'intérêt. Donc, soyez vigilants aussi. Affex, toute cette vague de tokens qui est en train d'exploser pour certains liés à l'intelligence artificielle. Ensuite, on a La Poste qui inaugure sa nouvelle école de la data et de l'intelligence artificielle. Et ça, je pense qu'on en verra de plus en plus. Je sais qu'il y a aussi le mec de chez Ledger, Eric Larchevêque, qui avait fondé Ledger, qui a aussi fondé différentes écoles par rapport à ça. Il y a aussi des écoles qui forment, on va dire, les acteurs blockchain, les acteurs du Web3. Notamment, il y a la Blockchain Business School de chez Pirates Labs. Il y a aussi Alira. Il y en a deux ou trois autres comme ça. Mais je pense qu'on en verra de plus en plus des sortes d'écoles comme ça. Donc, super intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est que ce soit en fait La Poste qui fasse ça. Je trouve ça marrant, en fait. Je ne m'y attendais pas. Donc, du coup, voilà, je vous en parle. Deuxième news, Binance suspend les dépôts et les retraits du Royaume-Uni en raison d'une réglementation trop difficile, entre guillemets. Donc, les clients de Binance situés au Royaume-Uni vont se retrouver dans l'impossibilité d'effectuer des dépôts ou des retraits en livre sterling sur la plateforme. Et pour cause, son partenaire PaySafe, qui est le partenaire de Binance qui permet de faire des achats et compagnie, enfin, de faire des virements et tout avec de la monnaie fiat, a décidé d'arrêter de proposer ses services en raison d'un contexte réglementaire trop compliqué sur le sol britannique. Donc, quand tu vois ça, tu te dis, est-ce que tu ne peux pas avoir aussi la même chose en France ? Bonjour, eh bien, suite à une réglementation trop compliquée, eh bien, on ne peut plus envoyer ou récupérer des euros. Voilà. Donc, Binance a informé ses utilisateurs britanniques qu'ils ne seraient plus en mesure de retirer ou déposer des fonds en livre sterling sur la plateforme locale. Voilà. Que ce soit via carte bancaire ou via virement bancaire. Voilà. Donc, concernant les utilisateurs déjà enregistrés sur la plateforme, ils pourront continuer d'en profiter jusqu'au 22 mai. Et après le 22 mai, c'est fini. PaySafe a invoqué un contexte réglementaire trop peu clair au Royaume-Uni pour continuer de proposer ce type de service. Ça fait plaisir, dis donc. Pour ces pauvres britanniques. Et je cite, nous avons conclu que l'environnement réglementaire britannique relatif aux crypto-monnaies est trop difficile pour offrir ce service à l'heure actuelle et nous préférons prendre cette décision par excès de précautions. Ça fait plaisir pour les utilisateurs crypto-britanniques, dis donc. Le réel défi sera de trouver un nouveau partenaire de Binance pour remplacer PaySafe prêt à proposer ses services au milieu d'un contexte plus que jamais défavorable comme tout le monde est en grande brutal. Les autres services proposés par Binance ne sont pas affectés par la nouvelle. Binance précise malgré tout que la part des clients concernés par cette affaire ne dépasse pas 1% de ses clients totaux. Ah ouais, mais c'est tous les britanniques, merci pour eux. Précisons d'ailleurs qu'en dehors de l'Angleterre, PaySafe continuera de fournir ses services à Binance sans encombre. Sauf si la réglementation devient un petit peu trop embêtante pour PaySafe, ils diront ah ben c'est fini aussi dans ce pays. Donc voilà, donc écoute, moi j'ai envie de dire BinX, allez chez BinX, tu vois. Moi j'utilise BinX, mais alors on t'emmerde pour le rien du monde, quoi. Vraiment, tu arrives, tu dis bonjour, on te répond bonjour et tu rentres, tu fais ta vie et tu te casses, quoi. Binance, bonjour, oui, vous voulez quoi ? Vous venez pour quoi ? Montrez-moi votre carte d'identité, vous avez une feuille d'impôt avec vous, vous avez fait une prise de sang pour voir un petit peu, ah non, vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas rentrer. Oui, mais monsieur, j'ai de l'argent dedans. Ah mais non, non, vous devez nous amener tout ça, sinon votre argent, vous ne le récupérez pas à niveau crypto. Bon, voilà, donc super. Des fois, de mettre en lien l'argent que tu as gagné dans la crypto-monnaie, on va dire tes plus-value latentes que tu as aujourd'hui et de le mettre en lien avec ce qui se fait sur les marchés financiers en termes de rendement et en plus de ça, l'argent que tu aurais pu avoir en travaillant, par exemple, je ne sais pas, dans ton job aujourd'hui pendant X années, combien ça représente ? Tu vois, typiquement, il y avait des personnes avec qui j'ai échangé la dernière fois en off qui m'expliquaient que lui, lors du précédent bull run, les sommes qu'il avait théoriquement en plus-value latente, ça représentait plus de 10 ans de salaire. Tu vois, alors oui, il disait, ouais, j'ai fait un fois 30 ou un fois 40 mais en gros, il n'a pas réussi à vendre parce qu'il disait un fois 40, c'est nul dans la crypto. Moi, je t'ai venu pour faire un minimum un fois 100. Sauf que quand tu mets en perspective les 10 années de salaire et là, c'était pour le coup vraiment de l'épargne, c'était même pas, c'était une plus-value quoi, c'était pas un truc où ils devaient payer des charges, tu as les impôts, tu as tout ce que tu veux mais je veux dire, c'est vraiment une plus-value que tu es capable d'avoir de ton côté qui représente 10 ans de ton salaire et de l'autre côté, et de l'autre côté, ta capacité à te dire j'en veux toujours plus, le côté grid, le côté cupidité qui te dit non, dans la crypto-monnaie de toute façon, un fois 30, un fois 40, ce n'est pas suffisant, il faut un fois 100 et quand tu es un fois 100, ce ne sera jamais suffisant, il faudra un fois 1000 et d'ailleurs, un peu ce qu'on remarque en bear market, c'est-à-dire qu'en bull, les gens, ils font un peu n'importe quoi, ils investissent un peu n'importe comment et en bear, là où la meilleure chose à faire, c'est peut-être de se rendre compte des erreurs qu'on a faites, de refaire une allocation d'actifs qui va nous correspondre et de faire le bilan sur les erreurs qu'on a faites, la plupart des gens, ce qu'ils font, c'est qu'en bear, ils vont essayer de rattraper leurs pertes qu'ils ont loupées en bull run, soit les plus-values latentes qu'ils n'ont pas sauvegardées et du coup, ils vont faire du trading actif, ils vont essayer de shorter le marché et puis après, vu qu'on est sur un marché qui est extrêmement volatile, ils vont se faire liquider avec une petite mèche qui va aller pile au niveau de leur stop loss et puis après, ils vont de nouveau repartir à la baisse. Bref, c'est des gens en fait qui vont essayer dans des périodes baissières, là où la meilleure chose à faire en réalité souvent, c'est de rien faire et de se former et de faire le bilan de nos erreurs pour éviter de les refaire par la suite. Ils vont plutôt s'orienter sur une stratégie active de faire le plus d'actions possibles parce que pour eux, plus ils vont faire d'actions, plus ils vont essayer de faire des actions chaque jour, de faire du trading ou n'importe quoi. Ça va être un moyen pour eux de récupérer leur capital alors que c'est la pire chose en fait à faire en bear market. On va parler maintenant de hack. Alborn qui découvre une faille qui explose plus de 280 blockchains à un hack des 51%. On sait que Alborn, c'est des vrais experts en cybersécurité. S'ils ont trouvé une faille pareille, s'ils ont une solution à vendre, je suis acheteur personnellement. Si j'ai une blockchain... J'ai envie de te dire, bravo, le mec vient en plus avec une solution. Ils disent, ta maison va cramer dans 30 secondes, mais tiens, j'ai de l'eau. Parfait. La faille qu'ils auraient trouvé, elle est énorme. C'est-à-dire que cette faille-là, elle est du pick-up sur autant de blockchains quasiment. 280 exactement. Il y a des gros noms qui sont sortis. Il n'y a pas des petits noms. J'ai cru voir Litecoin. En fait, j'ai vu Litecoin et je me suis dit, c'est fou ça déjà. Litecoin ? Ouais, Zcash. Il y avait des noms quand même. Je me dis, j'ai peur qu'à... Espérons qu'Atom ne soit pas dans la liste. Alors, c'est que des blockchains en proof of work. Ah d'accord. La faille permet une attaque des 51%. Une attaque des 51%, grosso modo, pour que tout le monde comprenne, c'est qu'une personne qui arrive à prendre 51% du réseau peut écrire ce qu'il veut dans le bouquin. Il peut écrire ce qu'il veut dans la blockchain. Il peut mettre les transactions qu'il veut. Elles seront acceptées. Donc, il fait ce qu'il veut avec la blockchain en fait. Ça, il faut absolument l'éviter et s'ils ont trouvé le correctif, tant mieux. Merci Alborne de mettre des failles comme ça dans toutes les blockchains. Et ensuite, de vendre des solutions. Très intelligent Alborne. J'ai compris à la news. Merci. Et puis après, ça va demander de l'argent. J'en suis sûr. Nous, Internet, nous amène au Web3 justement. Le paysage Web3 actuel devient de plus en plus multichainnes et multiples couches. Ça avance énormément. Il existe plus de 100 blockchains de layer 1, c'est-à-dire layer de base, et un nombre croissant de réseaux de layer 2 et de layer 3 qui existent au-dessus des blockchains des layers de base. Les réseaux de layer 2 et de layer 3 sont essentiellement des chaînes de blocs distinctes qui ancrent une partie de leur sécurité à un layer 0. Tout ça, c'est un peu compliqué, mais vous allez voir que ça va se simplifier rapidement. Vous voyez toujours ma pyramide ici. Vous voyez layer 0, layer 1, layer 2, layer 3. Vous avez déjà compris que c'est les uns au-dessus des autres. Et les uns au-dessus des autres, c'est quoi ? Ce sont des couches les unes au-dessus des d'autres. Et il y aura d'autres layers par la suite. Pour l'instant, on parle de ces quatre-là. 0, 1, 2, 3. Et layer, vous avez compris aussi. Layer, traduction en français, une couche. Donc, dans l'univers du Web 3, des blockchains et des cryptomonnaies, vous entendrez parler régulièrement des layers et des layers de blockchain. Ce sont des mots qui vont revenir à longueur de temps. Vous entendrez parler de L0, L1, L2, L3 qui sont layer 0, layer 1, layer 2 et layer 3. Donc, les statistiques jusqu'à la fin de la semaine vont vraiment continuer. Et tout ça, bien évidemment, ça sera pris en compte par la Fed mardi prochain. On va avoir les stocks des pétroles aux Etats-Unis, le stock des entreprises. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir les données de vente au détail. Bien évidemment que ça va avoir un impact direction à l'inflation. Et on va avoir encore des prix, tout ce qui est lié aux prix production industrielle. Donc, c'est les prix à la production industrielle. C'est important dans le monde de l'industrie. Mais derrière, c'est des indicateurs avancés sur l'inflation à venir. Parce que si les prix à la production industrielle explosent, en général, quelques mois, trois mois, six mois, un an après, ça se retrouve dans les prix finaux. Donc, ça va être une statistique aussi qui va être scrutée pour l'inflation. C'est plutôt une statistique en avance de phase. Et ensuite, des indices en percètes. Donc, c'est des indices au niveau de l'activité économique aussi très importante. Et plus proche de nous, en France, on aura aussi l'indice des prix, l'équivalent du CPI aux Etats-Unis. Mais pour la France, ça va être important. Et ce sera tout. Pas mal de statistiques. Jusqu'à la fin de la semaine, on aura pas mal de statistiques. La deuxième possibilité que l'on a, ce serait une hausse de rien du tout. En fait, un niveau inchangé, une pause dans la hausse des taux, chose qui n'est pas arrivée depuis bien longtemps. C'est ce que Goldman Sachs prédit aujourd'hui. Alors ça, ça voudrait dire à double tranchant. C'est-à-dire que M. Powell prendrait le risque de se retrouver avec une non-action et en ne faisant rien, on va dire on va laisser l'inflation faire son taf et voir si finalement elle est en train automatiquement d'elle-même, par la lumière du Saint-Esprit ou je ne sais quelle autre prière ésotérique, eh bien, redescendre et se calmer gentiment. Donc ça nous permettrait d'avoir un espèce de laboratoire pour voir dans quelle direction va se comporter l'inflation et comment elle va se comporter si on ne fait rien. De l'autre côté, ça sera interprété positivement parce que du coup, eh bien, les banques qui ont des investissements en bons du trésor comme c'était le cas de la SVB, eh bien, ils ont toujours des bons du trésor qui leur coûtent du pognon parce qu'ils sont en perte mais par contre, ça ne sera pas pire. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. En revanche, si tout d'un coup, dans deux mois, l'inflation repart à 250 à l'heure, alors là, on va pouvoir tirer à bout les rouges sur M. Powell en disant oui, mais alors en ne faisant rien, il a laissé l'inflation partir à la hausse, c'est un scandale, c'est une catastrophe, on est tous foutus. Bref, M. Powell sera le méchant de l'histoire mais ce ne sera surtout pas la faute des banques qui ont été gérées comme des pieds depuis quelque temps aux Etats-Unis. Je parle de certaines banques, bien sûr, mais quand on voit l'état du risque management de SVB ces derniers temps, on peut se demander s'ils n'ont pas pris des cours avec certains spécialistes de certaines banques suisses. La troisième possibilité, la troisième solution que l'on imagine, ce serait donc celle de Nomura devoir baisser les taux de 0,25%. Alors là, ce serait un léger soulagement pour certaines banques, ce serait considéré comme quelque chose d'extrêmement positif. Par contre, bien évidemment, dans l'autre sens, si l'inflation venait à nous échapper, telle la truite pêchée à la main dans une rivière, eh bien, j'imagine qu'on ferait également beaucoup de reproches à la Fed. Donc finalement, c'est un peu le job bien pourri que la Fed a aujourd'hui puisque de toute façon, on a un peu l'impression que quoi qu'il fasse, il y a de toute façon une partie du marché qui ne va pas être contente, il va de toute façon y avoir des claques quelque part qui vont faire très très mal et ça, ça reste le problème principal. Il y a un quatrième scénario qui existe, ce serait la possibilité de voir quand même les taux montés de 0,5% pour essayer de couper la niaque à l'inflation définitivement, bien que ce soit même pas sûr, mais il est évident que par rapport à ce qui s'est passé au niveau du système bancaire, si cela se produisait, d'ailleurs il y a 0% du marché qui s'attend à une hausse de 0,5%, si cela se produisait, autant vous dire qu'on pourrait tirer un trait définitif sur certaines banques régionales aux Etats-Unis et même si le gouvernement américain aujourd'hui se pointe en disant oui mais on va garantir vos dépôts, j'aimerais bien savoir jusqu'à quel montant en milliards ils sont prêts à signer des chèques en blanc pour rembourser les dépôts de tout le monde alors que finalement on est dans une espèce de situation où ça peut aller jusqu'à nos limites et ça c'est quand même extrêmement délicat et c'est comme quand on dit qu'on est short sur un marché où on sait que la perte maximale est illimitée et bien ce qu'est en train de faire le gouvernement en disant on signe des chèques en blanc pour vous rembourser vos dépôts dans les banques qui partent en faillite et bien c'est ça ils sont en train de s'engager potentiellement dans une perte illimitée et dans un truc qui peut finir assez, assez, assez mal. On va commencer en trois jours pour résumer tout ça on a rebondi ici sur le niveau vert qui est l'ATH-2017 si on prend le Fibonacci ici au bottom et sur le top c'était le 0.58 entre le 0.58 donc la zone d'enjeu hop, croge à la hausse également support sur le RSI et pour l'instant qu'est-ce qui se passe ? On peut voir que ces pair range font leur effet puisque on a essayé de break out à la hausse ce niveau-là donc ce niveau parallèle et on se fait rejeter à la baisse la clôture c'est dans un jour et 16h donc très important que dans un jour et 16h on clôture au-dessus de ce niveau pour aller roadtour regardez ça en break out et ensuite roadtour plus ou moins 31 500$ on fait quand même gaffe il y a des divergences bear qui continuent à s'enchaîner puisque là ça fait que monter alors que sur le RSI ça fait que descendre donc ça c'est c'est pas très bon c'est enfin un nouveau top ici donc si hop, ravalement de bougie bleue dans ce cas c'est de nouveau un short mais pour l'instant il n'y a pas de ravalement de bougie bleue sachez que là Bitcoin a fait le travail on est venu faire entrer des gros monsieur en position c'est maintenant où ça peut vraiment dégueuler fort et partir beaucoup plus bas d'accord là on a fait le job donc là il va falloir être très 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 à l'affût et potentiellement chercher que des shorts pour Bitcoin pourquoi je dis ça ? regardez le volume qu'il y a eu ici qu'on a voulu toucher de cette zone regardez le volume que nous avons fait ici nous avons fait un volume plus gros et pourtant le Bitcoin est plus bas actuellement on s'en fout de cette pump qu'il y a eu là ici moi je vous parle d'une résistance et de volume important on a des volumes qui sont en hausse mais le marché ne fait pas de plus haut donc est-ce que potentiellement nous avons un acteur ici qui se positionne qui n'en a rien à foutre qui veut emporter Bitcoin jusqu'au tréfonds donc maintenant il va falloir avoir des vrais signaux un vrai signaux ou un vrai signal c'est quoi ? soit vous attendez qu'on break ce range vers le bas vous voyez ici il y a un rejet mais quand on break ce range vers le bas et qu'il y aura un pullback ici on aura un vrai appel à short ici comme ça soit on fait de la range on fait de l'accumulation et on revient retester cette zone et on encule tout c'est une deuxième probabilité sachez que les gens qui sont rentrés ici c'est normal qu'ils prennent profit ici donc on peut refaire de l'accumulation et aller chercher plus haut un trou de volume aussi important que celui qu'on a ça ne se traverse pas comme ça ça ne se traverse pas par magie ça y est il y a de la force il faudrait un véritable événement ou un véritable truc vous voyez le trou de volume que nous avons et il a rejeté entièrement donc là maintenant il va falloir attendre voir est-ce qu'on accumule de la force ou on fait de la distribution et si tu n'es pas rassasié retrouve à gauche le Zap Crypto de la veille et à droite le Zap Crypto de l'année dernière jour pour jour tu as trouvé une ou plusieurs actus intéressantes fais-le moi savoir en commentaire qui est. Ici il va falloir